Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue sur la chaîne des lectures. Le concept ici, si vous ne le savez pas encore, est de présenter des œuvres en les synthétisant, tout en conservant le plus possible à la pâte de l'auteur. La vidéo que vous allez entendre traite du chapitre 6 du livre de Jacques Bainville sur l'histoire de France. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin sur YouTube, sachez que mon contenu est aussi disponible sur Odyssée et Crote Bunker et bientôt sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mon contenu vous donnera de la connaissance et surtout une furieuse envie de lire. Bonne écoute. Chapitre 6e. L'Angleterre des marchands de l'Aisne et la prise de Calais. Nous l'avons vu dans le chapitre 5 avec la mort de la dynastie des Capétiens. Bien que son exploit fût incontestable, toute chose prend fin. C'est donc Philippe de Valois qui plus tard reprit le tombeau. Quel tombeau ? A cette époque, nous dit l'auteur, dans les prémices des calamités, le sentiment d'intérêt général n'était pas plus grand qu'à celui du jour où cette œuvre fut écrite. Et je pense que ce ressentiment est encore d'actualité en fonction de l'état du pays. Dans un concours de circonstances favorables avant que l'Angleterre ne vienne nous embêter comme un vieux couple, elle, mais aussi l'Allemagne, fut mise de côté, divisée, divertie pour le bien de la France pendant longtemps. Après la chute de l'Angleterre dans le sud-ouest, ainsi que le refoulement des plantages honnés par les Capétiens, d'une crise à leur ressortie plus grande, nous dit Bainville. Nous sommes alors au XIVe siècle et l'Angleterre devient un pays d'industrie et de commerce, probablement par l'itinérance des marchands juifs de l'époque, peut-être aussi les prémices du protestantisme. Si nous portons notre regard de l'autre côté de la Manche, côté français, les longues années de bonne gestion économique de celles-ci en firent un pays d'écureuil. Par là j'entends l'accumulation de richesses. Mais une richesse ne se garde pas sans craie de jalousie. Ainsi, l'Angleterre lorgne, flâne aux chambres des régicides en cours. Michelet dira par l'entremise de la narration de Bainville que les historiens au sujet de la bonne administration des précédentes régences étaient un sujet plutôt tabou pour eux. En somme, que les rois de France avaient mal géré. Que nenni. La jalousie fut combattue d'un revers de main par Philippe IV, dit de Valois. La coalition anglo-saxonne, au moins d'apparence disparue, se sont joues. D'ailleurs le titre de Dauphin vient de la reconquête du Dauphiné, dans cette tempête montpellier fut aussi reprise. La Flandre aussi conquise d'une certaine manière, où le comte de selle insoumis depuis longtemps deviendra soumis en 1328. Mais dans une autre conquête marchande de l'Angleterre, la Flandre est un point de passage important. A ce moment de l'histoire, ces marchands de l'Aisne ne peuvent compter dessus. Mais il semblerait qu'au pays des Dauphins, alors que l'Angleterre et la France se cherchent depuis la Flandre, les Rosebifs avaient pris de l'avance par leur maîtrise des mers. Opposez une armée en uniforme, bien servante à une armée féodale, et vous avez là le tableau qu'offre Philippe de Valois et Édouard III. En cause, nous dit l'auteur, un contribulable qui crie, un service militaire aux fraises et une marine en délabrement. Le temps passa, le sablier du temps s'écoula. La Flandre changera de bord pour se rallier à l'Angleterre. Édouard III s'ingérera dans la succession de l'Artois. C'est Jacques Artevelde qui par ici deviendra le véritable maître de la Flandre. Le temps, les années d'incurie payées par la France débouchera alors sur la fameuse défaite de la bataille de l'Écluse en 1340. On dit alors que la fameuse bataille de Cent Ans commença par ici. Les maires étant sous la coupe de l'Angleterre, Édouard III se rangea du côté de Jean de Montfort en Bretagne avec le particularisme breton face à Charles de Blois, soutenu par la France. Édouard III lança une attaque par le Cotentin sur un pays sans défense et d'un trait, l'armée anglaise traversa la Normandie en pillant tout sur son passage remontant jusqu'à la Seine et pendant ce temps-là, Philippe de Valois inquiétait l'ennemi en Guyenne. Il remonta alors en se hâtant, faisant trembler de peur Édouard III qui s'empressa de reconquérir le Nord. Ce fut alors la bataille de Crécy en 1346 que l'on fut défait et que Calais deviendra une tête de pont anglaise pendant deux siècles. On devrait demander réparation aux Anglais pour cela, sale colonisateur, lol. La résistance aux impôts Avant d'arriver à une quelconque résistance, qui est la sève de l'arbre France, enfin aujourd'hui plus trop mais gardons fou rendu quand même. Les avantages d'Édouard III sur Calais ne fussent pas garder au moins en grande partie. Philippe de Valois rendit l'âme en 1350. De là, nous dit Bainville, la défaite de Crécy avait eu un goût amer, celle d'une grande défaite de la royauté française. Aussi délicieux qu'un bon gratin ou qu'une cuisse de canard, Jean Lebon prit le relais, assez habile pour faire couper des têtes, des traites, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Merci Badinter à la France. Des historiens, selon l'auteur, auraient dit de l'époque que la trahison était partout et l'obéissance nul part. Ne se rendons, en se rendant compte de la situation, Jean Lebon n'hésita pas à décapiter le conte d'eux qui avait vendu aux Anglais la place de Guinness, tout en trouvant au passage un traître dans sa propre famille. Merde alors ! Certains me diront que je suis trop manichéen, mais dans ce passage de l'Histoire de France, nous passons donc de Jean Lebon à Charles le Mauvais, attention donc au mauvais cuistot. Il était roi de Navarre et petit-fils de Louis Hutin, s'estimant évincé du trône de France, rien que ça. Magoï, jeu politique, clientélisme, Charles le Mauvais ne recule devant rien, il est puissant. Ce fut le début des crimes politiques et de la guerre civile, encore. Jean Lebon, le gentil de l'Histoire, dû alors sévir en séquestrant des terres lui appartenant, ce qui ouvrira des hostilités avec l'Angleterre à partir de 1355. Jean Lebon ne souhaite pas assassiner les assauts venant de sa propre famille. Il fait alors des exécutions sommaires et se contente d'emprisonner le roi de Navarre qui finira par le supplier à genoux. Mais pendant ce temps-là, l'Angleterre se réveille, ding-dong, apparemment, et elle marche vers le midi puis au sud-ouest. Le roi repense alors à la défaite de Crécy, mais... Seth se sent préparé. Que nenni. Mais cette fois se sent préparé, pardon. Mais l'argent manque à Édouard III. Il se tourne vers les banquiers florentins de l'époque où il emprunte tantôt sur le monopole qu'il a de la laine, tantôt sur le domaine agricole français. Dans la gabegie d'argent que rencontre Édouard III, le roi de France aussi doit y faire face. Il demande alors des subsides, en 1355 en convoquant des états généraux où parut alors un prévôt, celui des marchands de Paris, Étienne Marcel. L'Assemblée consentit à voter des taxes à condition que ce soit des agents à elle qui la perçoivent et la contrôlent. On demanda que l'impôt soit perçu et voté par ceux qui la demandent, et non de manière générale. Mais des résistances à celui-ci se trouvèrent en Artois, la Picardie ou encore la Normandie. Michelet dira alors que la résistance aux impôts, je cite, livrera le pays aux Anglais. Ce à quoi j'ajouterais que quand même ce sont les Anglais qui devraient se retirer. Problème résolu. Après le vote pour l'impôt, Jean Lebon se porta lui et ses troupes devant l'armée anglaise mais les dix années de dissension ne donnèrent rien de bon. En effet, l'armée de Jean Lebon n'avait guère pris d'avancer. Toujours embourbés d'un d'anciennes tactiques aujourd'hui rompues qui, encore une fois, donnèrent la défaite à Jean Lebon, hache à la main dans la ville de Poitiers et qui rend prisonnière en Angleterre à Londres en 1356. Le révolutionnaire Étienne Marcel. Dans sa prison froide de Londres, il s'écoula deux années avant que la reprise en main de la France par le dauphin Charles ne puisse être livrée par Dieu. La disparition de Jean Lebon cria alors une situation d'instabilité qui était déjà croissante depuis une cinquantaine d'années. Nommé lieutenant à Paris, étant seul face à son destin, le jeune Charles était un homme d'aspect froid, calculateur et timide sans aucune autorité sur Paris. La défaite à Poitiers mettra en route la froide machine des assemblées par une commission d'enquête visant à surveiller le jeune dauphin, en commençant par pointer du doigt les militaires. La politique apparut alors avec un parti navarais qui, vous en doutez, demandera la libération de Charles le Mauvais. Une certaine pression se fait ressentir sur Paris où les navarais et les anglais pillent, saccagent les campagnes françaises et où brigandages sont choses communes. Paris se fortifie alors. Des réfugiés arrivent de toutes parts. L'alarme et la fièvre gronde et des émeutes se multiplient en avertissant le dauphin qui lutte à céder aux états généraux. En rendant une ordonnance à moitié favorable, car ne voulant pas libérer Charles le Mauvais, une trêve fut signée avec l'Angleterre et par la même occasion la levée d'impôts sur lequel l'orgnait le prévôt Étienne Marcel. Il devint alors une sorte de chef révolutionnaire, chef révolutionnaire. En arrangant le peuple à Paris, puis en donnant un coup de main pour libérer Charles le Mauvais, il imposa la cocarde rouge et bleu par son charisme. Plus tard au Louvre, avec une petite escorte, il rendit visite aux dauphins puis, en le surprenant, il fit tuer sa garde. Alors captif du prévôt, l'histoire d'Ounarbinville ne nous explique pas comment il a pu lui échapper. L'homme du Moyen-Âge soumis au roi n'est peut-être qu'une image d'épinal, car elle n'a rien de réel, propose l'auteur. Après deux années de cavale, nous le retrouvons alors en Champagne où il prit le titre de régent dans le but et l'objectif de reprendre Paris. Une résistance se créa alors autour du jeune dauphin. Il obtient des états alentours de Champagne, une main sûre qui lui permettra d'avoir les ressources nécessaires à lever des troupes en échange de réformes. D'ailleurs, en pensant à la résistance, je me demande si la pseudo résistance du web pense réellement d'obtenir satisfaction en exposant sa vision de résoudre la question française actuelle. Une vraie résistance est faite dans le silence et la douleur. Alors que la guerre civile fait rage dans tout le pays, de Laon à Soissons, ce fut une terrible jacquerie. Cette révolte paysanne est accueillie avec joie par Étienne Marcel qui la sert lui et ses chefs. Beaucoup de Jacques faisaient partie de ses chefs, les jacqueries viennent probablement d'ici et tous furent pâtus, presque par hasard à mot. Alors que le sol s'écart-elle sous les pieds d'Étienne Marcel, tentant de compter sur Charles le Mauvais en lui donnant le titre de capitaine de Paris, Charles négocie déjà avec le Dauphin dans l'espoir d'être pardonné. Étienne Marcel finira donc comme un traître, mort en tentant d'ouvrir les portes de la ville aux Anglais. Et fut Charles le Sage. Ah les révolutions. Une image ancrée dans chaque tête comme étant l'inexorable renouveau de chaque grand cycle des civilisations. Le Sage vient probablement selon la narration de l'auteur par l'entrée en scène de Charles à Paris. Accosté alors par un bourgeois lui vociférant des menaces, le régent répliqua avec une phrase. On ne vous croira pas, beau cyr. Et tout comme Louis XIV, il vivra sous le sentiment de la fronde. L'histoire du Grand Ferré illustre analogiquement à Jeanne d'Arc la résistance d'un peuple face à l'envahisseur anglais. Les états généraux constitués et Charles à son commandement, il l'ordonna de faire front face à l'Angleterre. Pendant ce temps-là, le navarais avait honte de ne pas paraître assez français, conclut en accord avec le Sage. Lorsqu'Édouard III débarqua à Calais jusqu'à remonter à Paris, un tableau de ville vide, de paysage désertique, se dressa face à lui si bien qu'il était là de combattre ceux-ci. Loin d'être assez reconstitué, pour la France et l'Angleterre, c'est le traité de Bretigny en 1360 qui est conclu pour récupérer la Normandie. Mais la tristesse de laisser en tribu de guerre le sud-ouest supplantée par un autre fait d'or à hauteur de 3 millions d'écus sur 6 annuités. 50 années de désordre en était le résultat. C'est lorsque Jean le bon fut délivré de sa retraite à Londres, qu'il passa 4 ans à nettoyer la France. Son fils Charles lui succéda en 1364. 20 années suffirent à Charles le Sage pour remettre la France d'aplomb. Nous sommes donc très loin des amateurs qui ont l'appareil d'État en main en ce moment, à la manière de Louis XI. L'idée est la suivante, dégager les Anglais de la France, mais sans armer cela est impossible. Il s'offre alors les services du connétable, du Guesclin, qui guère roi à gauche à droite. Il finira par conduire, par la grâce de Dieu, ainsi que son fils et les réfractaires dirigés par Henri de Trastamar, jusqu'en Espagne pour combattre Pierre le Cruel, soutenu par les Anglais. Ce que Narbinville est intéressant, car Charles le Sage avait compris, comme homme de l'être, qu'en coupant les communications au niveau maritime, les Anglais supporteraient mal et de surcroît leur domination. Une honte refoulée de fracasser le crâne de leur semblable, peut-être. C'est Charles le Sage qui prépara la renaissance maritime de notre belle France pendant que l'Angleterre était en périclitation. Tout comme la noblesse se recrute dans la roture que le militaire lui dans le civil, il revivira le patriotisme français en donnant des titres, alors que l'armée d'Edouard III s'emporte jusqu'à Bordeaux, fatigué par un ennemi qui se dérobe sur sa route. Mais fatigué en plus par tout cela, Édouard III demande une paix par négociation. Les termes du Sage étaient clairs, rendre ce qui a été volé, refuser. Alors la guerre repartit de plus belle, ce qui donna l'occasion à Charles le Sage de mettre en œuvre sa marine, avec Hugues Esclin et l'amiragent de Vienne qui ravageaient les côtes anglaises avec aisance. L'auteur nous dit que si Charles le Sage avait vécu cinq ans de plus, la présence de Jeanne d'Arc n'aurait pas servi. Il mourut en 1380, avec toutes les faiblesses dans lesquelles la France replongera. L'incise de Bainville nous apprend que la façon de gouverner de Charles le Sage était d'écarter les états généraux qui souhaitaient, à l'instar de la monarchie, conserver l'impôt à caractère régulier. En somme, pour notre ère, ce serait comme créer une taxe en la conservant, mais avec une communication qui laisse à penser que non. Les réformes sur les aides des assemblées avec le temps devenaient des taxes de l'état que Charles garda de façon permanente. En mourant, il laissa des millions d'écus pour les trésors. Je vous interromps quelques secondes en plein milieu de votre vidéo, car j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur la chaîne ne sont pas abonnés. Alors si vous en faites partie, pensez à me donner de votre soutien, si mon travail vous plaît. Bonne écoute. Les dissensions en France, au XIVe siècle. Je commencerai avec une phrase de Bainville. Les hommes les plus habiles ne peuvent pas tout calculer. Aussi grandioses par leur action de rassemblement national, de rassembler sous une même bannière pour se défendre d'un ennemi intérieur, certains de nos rois ne sont pas tous devenus d'abominables monstres, mais leur stature, par les événements de la vie, les y ont forgés. L'apanage était de mise comme en étant un moyen de conserver, dit l'auteur par sa narration, et comme je le comprends aussi, l'essence même de la nation française. Alors que la Bourgogne avait été donnée par héritage au fils de Jean le Bon à Philippe, le sage voulut le faire servir pour attacher une bonne fois pour toutes la Flandre. Mais l'amour, à moins que ce ne soit que des mariages arrangés, permis au duc Philippe d'épouser l'héritière du comté de Flandre, et Charles le sage consentit à rendre les conquêtes de Philippe le Bel aux Flamands comme Lille, Douai ou encore Orchie. Mais la Flandre, tel un aimant, attirera qui croyait la conquérir. La Bourgogne viendra de plus en plus flamande. Partout ailleurs en France, la raison s'envole. Plus de respect pour l'autorité. Les régicides sont monnaie courante en Angleterre, et les papes ne sont plus au firmament de leur pouvoir. Un tel point qu'un schisme arrive pour l'Église entre deux papes en guerre, l'un à Rome et l'autre à Avignon où l'on se demande qui des deux a encore de la vénération. Aucun, dirons-nous. Mais l'OTAN, l'époque comme aujourd'hui, fait son office. À peine que Dieu rappelle alors son fils le sage, que sa succession se chamaille pour la Régence, à tel point qu'il fallut un arbitrage pour du Parlement pour la tutelle des quatre ducs d'Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon. Les émeutres commencèrent de plus belle à éclater un peu partout dès lors que la levée d'impôts fut demandée par les régions. Alors le peuple pilla l'arsenal, s'arma, et pas de patience. Ce fut la révolte des maillotins, vingt mille maillets de fer soustrait. Mais l'armée qu'a laissé Charles V le sage suivait en travaillant pour l'héritage du duc de Bourgogne. Les Flamands furent écrasés à Rosebec pendant que la révolte grondait. Glèves au point, des morts il y en eut. Et pendant trois semaines, les cours martiales faisaient pleuvoir les exécutions. Ce fut en 1382. Alors que le jeune Charles VI atteint sa majorité avec de bonnes intentions, nous n'a à l'auteur, il appelle ses « les conseillers de feu son père » nommés aussi avec dérision les « marmoussets », qui comprenaient encore Jean de Vienne. Mais le jeune n'est pas prêt. Par mégarde, il souhaite s'en prendre à l'Angleterre. « Trop tôt, nous dit l'histoire. Une expédition mal préparée, et il ne partit jamais. » En revanche, en 1392, alors que les Anglais excitent la Bretagne, c'est en allant châtier le parti anglais de Montfort, qu'il s'en rendit fou dans la forêt du Mans. Il devient alors Charles le fou, pendant que la France sombre de plus en plus dans la guerre civile comme étant de sa destinée, et par intermittence que le schisme de l'Église continue de plus belle. C'est l'Université de Paris, avec sa caractéristique mi-laïque, mi-cléricale, attirant même masse d'étrangers par son éclat historique, qui prie part comme arbitre entre le pape d'Avignon et de Rome, en décidant que chacun n'avait plus de pouvoir d'obéissance, alors que la monarchie soutenait discrètement celui d'Avignon. La politique de soutien venait du duc d'Orléans, qui était ni plus ni moins que le frère du roi fou. Aussi nouveau venu dans la régence, et accueilli avec regret par le reste du comité. Louis d'Orléans profita alors de l'agitation française pour imposer ses vues sur la France, et un nouveau personnage entre alors dans la course à la déchéance du pays, qui n'est ni plus ni moins que Jean Sans Peur, désigné pour rallier les mécontents et déguisé comme français alors qu'il était flamand. Jean Sans Peur et les débuts de la guerre de Cent Ans Dans les prémices de la guerre de Cent Ans, un tableau s'offre alors à nous, celui de Jean Sans Peur, de Louis d'Orléans et du duc de Bourgogne, tous les trois se torturant l'un l'autre. Dans la défense de la France face à son rival historique, Bainville nous apprend que le roi Richard II, devenu un ami, lorsqu'il épousa la fille de Charles VI, ceux qui évidemment, au vu des séditions des gens de l'Angleterre, l'enverront dans sa propre chute. Remplacé par Henri de Lancastre, adversaire de la France, et son fils Henri V, l'homme d'Azincourt. Et parmi la tourmente des machinations de Puissant, Jean Sans Peur favorisera Lancastre face à la France en bon traître. Puis à son tour, Louis d'Orléans fut assassiné par son cousin un soir, dans une rue de Paris, car il avait acquis un élément stratégique hors de France, le Luxembourg. La guerre civile n'est jamais loin à cette époque. Par le trépas du duc d'Orléans, elle reprit dans une débandade telle qu'on demanda aussi l'aide anglaise. La flatterie fit tenir la maison bourguignonne. Face à elle, Darmaniac lui resta. Nous étions alors dans une dissension entre celui qui devait détenir le pouvoir de persuasion du clergé avec le pape d'Avignon, et l'université qui fut tirée par des ficelles maintenues par Jean Sans Peur. En demandant le concours du Parlement, l'université eut un refus qu'elle ne pouvait pas supporter, poussée par le terreau social nausée dans lequel elle était, puis s'alliant un temps avec la recorporation de la boucherie, puissante à l'époque. Avec l'aide de caboches, donc des cabochiens, la Bastille construite par Charles le Sage fut alors désarmée. Les violences étaient du ressort des partisans du duc de Bourgogne qui petit à petit perdit la main sur eux, puis vint le tour de l'université, avec leur propre masse sociale nauséeuse. La sentence tomba lorsque les armagnacs eurent été l'instrument des révoltes, comme un fusible si j'ose dire. Cela poussa alors Jean Sans Peur, compromis à fuir avec les cabochiens. Dans ce désastre de guerre civile, le nouveau roi anglais reprit d'abord la main de son pays face à ses jacqueries ainsi qu'au puritanisme naissant. Il débarque alors à Harfleur avec un siège de guerre qui durera un mois, qui à la suite lui permettra de s'emparer du plus grand arsenal maritime de l'époque, nous dit l'auteur, et en remontant à Calais vers sa base, il trouva des traîtres bourguignons qui dans le lot, couverts par la honte de déchoir à la France, se rangèrent du côté d'Armagnac. On connaît alors le massacre de la bataille d'Ainzincourt, 1415, du côté français avec un roi fou et une chevalerie dépassée mais dont l'honneur, la vigueur et la défense de la France doit être mentionnée. Commençât alors officiellement la guerre de cent ans. Le dauphin et Jeanne d'Arc. À la suite de ce massacre, trois dauphins moururent, trois fils, ceux de Charles VI dit le fou, à tel point que les français se battaient comme une image dépeinte sur un tableau face à l'invasion anglaise. On peut dire, en tout cas, l'auteur d'Arc, Henri V, pouvait se proclamer roi de France. On arrêta des milliers de personnes du parti Armagnac, fiers défenseurs de la France. Isabeau proclama la paix, mais juste de façade et les bourguignons ouvrirent alors les portes de la France à jour sans peur. L'auteur fait alors un parallèle entre les massacres dans les prisons par les écorcheurs, et rappelez-vous ce qui était de la corporation de la boucherie, et de ceux de 1792, amé rôlant d'une suite d'événements que les historiens, selon lui, n'ont pas d'aider ni parlé. Ramenant de l'ordre à Paris, Jean sans peur était Narbinville, celui que l'on traitait de traître. Il ne souhaita pas conclure avec l'Angleterre, par peur, une paix pour éviter une protestation du dernier dauphin, alors réfugié dans le sud de la Loire, qui était lui, pour l'époque, une véritable figure de résistance nationale. D'ailleurs, pour éviter cela, il y eut deux entrevues dans lesquelles le duc de Bourgogne mourut. Comme Naguère, il assassina son cousin dans les rues de Paris, mais la situation, le contexte, le propulsera au rang de martyr en criant à la vengeance du dauphin. Le roi fou, Charles VI, signa un papier disant qu'il n'était pas le père de Charles VII. Le dauphin se trouvant au moment de la mort du duc de Bourgogne. Ce papier fut fait par le traité de Troyes, le 20 mai 1420. Mais avant cela, c'est le nouveau duc de Bourgogne, dit Philippe le Bon, qui exercera sa vengeance contre la France en la livrant à Henri V, qui épousa une fille de Charles VI. Un roi étranger commande alors Paris. En prenant possession du Louvre, de la Bastille ou encore de Vincennes. Voilà ce que les révolutions avaient apporté. Et il est intéressant de voir que Bainville appuie ce que dégage le mot révolution, car il est dans la tête des gens toujours synonyme de pleurs et de sang. Aujourd'hui encore pour vous subvertir, ce mot peut être utilisé pour vous donner l'image qu'une révolution doit être inévitable et surtout sanglante. Mais une autre voie est-elle possible ? L'avènement de Jeanne d'Arc arriva avec pour objectif un sacre. La France fut alors plongée pendant neuf années sous contrôle anglais par Henri V jusqu'à sa mort en 1422. Sa mort rendant caduque le traité de Troyes. Comme si Dieu avait dit « Non, la France ne sera pas anglaise ». C'est d'ailleurs là qu'on voit que la France, en tout cas de l'époque, avait énormément de ressources et je suis sûr que beaucoup d'Armagnacs ou d'autres avaient la foi de revoir la France sous bannière française. Ce fut une aubaine pour la cause de Charles VII, où l'on comprend alors que le destin va lui faire rencontrer Jeanne d'Arc, guidée par notre seigneur tout-puissant. Charles VII n'était qu'un petit, très petit roitelet de bourges contesté. Par son propre feu-père, puis par son entourage, où ses conseillers se disputèrent pour un bout de pain, où l'argent s'en vient quand la vie lui en procure, entouré de quelques Armagnacs quand la faim ne tiraille pas leur estomac, et en tentant des réconciliations notamment avec le duc de Bourgogne. Alors que le régent anglais, le duc de Bedford, avait entrepris la méthodique soumission de la France, qu'Orléans était sur le point de succomber à un long siège, la nouvelle avait fini par toucher toute la France, et c'est dans la ville de Domrémy que Jeanne entendait ses saintes lui dire de sauver notre beau pays. Le sacre du dauphin et la mort de Jeanne d'Arc. Comme pour tous les saints, comme pour Jésus notre sauveur, de leur temps, beaucoup de personnes, notamment celles avaient eu du pouvoir sur leurs congénères, avaient du mal à croire en leurs paroles. Certains même les firent tairent par des moyens peu conventionnels. C'est ce qui arrivera à Jeanne d'Arc après le sacre du dauphin. Lorsqu'elle quitta son village à l'âge de 18 ans, il n'y a que le peuple de France, pauvre peuple qui la croit. Les objections ne la découragèrent pas d'un trait. Le pays était mis si bas que l'on était à se dire qu'après tout. Plus ou moins cela ne changerait rien, et lorsqu'elle fut partie de vos couleurs, son nom vola de bouche en bouche au sein du parti de Charles VII. Quand elle reconnut le dauphin, un geste resta jamais dans la mémoire des hommes et des femmes présents ce jour. Celui qui fit mettre genou à terre le futur roi, c'était une représentation, un principe sauveur, une restauration de la confiance pour le jeune dauphin. Mais elle avait raison, soufflée par les saints, elle avait face, en mauvaise langue, toujours le dernier mot. La réalité du terrain avec elle. Non, déplaise à l'idéologie du « je fais rentrer n'importe qui sur mon territoire en occultant les problèmes qui en découlent. Merci une certaine gauche ». Le siège d'Orléans fut levé le 8 mai 1429, puis sans perdre minute, elle conduit le dauphin à Reims, où il fut sacré. A partir de là, l'image du prince anglais était entachée et il ne pouvait plus être aux yeux des français, le véritable roi de France. Dans la continuité de son œuvre, elle conduit alors le roi jusqu'à Paris, où elle échoua devant la ville. Mais de défaite, il n'est pas, car sa mission était de devenir un martyr. Tout comme Jésus, un martyr donne un ressentiment profond, et pour le coup, celui-ci allait être important. Paris resta profondément d'âme bourguignonne. Dans une ligne de traîtrise, le livre du bourgeois de Paris ira même jusqu'à l'injurier d'héroïne des Arméniens. Elle fut alors livrée aux Anglais. Commença alors le procès de Rouen, avec pour figure cochon, une lumière de l'université de Paris qui était d'inclination bourguignonne. L'université voit une haine sans limite à Jeanne d'Arc, où elle mourut au bûcher le 30 mai 1431. Est-ce quand même intéressant le mot lumière de l'université ? Comme pour désigner la suite historique de la déperdition de la France, d'un côté les hommes de la connaissance vomissant de leur égo et de l'autre une villageoise donnant à la France un élan de patriotisme et de foi chrétienne. La France chrétienne commençait telle sa lente périclitation ici. Question est posée. Tout à reconstruire. La domination anglaise fut de plus en plus détestée. Le martyr de la bonne Lorraine avait actionné une mécanique céleste qui y avait définitivement contribué. Le duc de Bourgogne se sentait alors abandonné. Ses partisans se désolidarisaient. La protection de l'Angleterre lui pesait. Le poids de la trahison. Quatre années après la mort de la bonne Lorraine, il se réconcilia avec Charles VII et la maison Bourguignon gagna à n'avoir plus que des débris morcelés de partisans dans le pays. Comme pour Charles le Sage, qui devait tout revoir dans le royaume, Charles VII, son petit-fils du recomposé avec de faibles moyens. Des jugements étaient prononcés. Des têtes s'en allèrent dans des corbeilles d'osiers. A la manière capétienne pendant vingt longues années, le petit Charles VII devint grand en rapetissant l'emprise anglaise à un point sur une carte. La ville de Calais restait alors le seul bastion en France. Et la bataille de Formigny en 1450 effaça celle d'Azincourt. La guerre de Cent Ans, nous dit l'auteur, s'éteint alors par les grandes querelles qui s'abattirent sur l'Angleterre entre la maison de Lancastre et de York. Pendant ce temps-là, c'est bien l'Allemagne, la vieille Germaine qui commence à sortir de sa léthargie, sous la main des Habsbourg en redevenant dangereuse pour la France. Dans les moments de détresse que rencontre alors Charles VII, il en appelle à l'aide à Sigismond pour se débarrasser des bandes armées qui infestaient la France. La chrétienté tremblera face à l'invasion turc en 1453 lorsqu'ils s'emparèrent de Constantinople. Puis ils avaient pris pied en Europe, ce qui était non négligeable pour la stabilité des pays. Bien plus tard, la France elle-même trouva un allié en Turquie face à l'Empire germanique. Mais cela sera une autre histoire. La suite, bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501